Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va retravailler le crossbody avec une variation qui s'appelle le tchèque et une nouvelle figure qui s'appelle Vilekessil. Elle est vraiment d'origine cubaine et on l'a adapté au style en ligne. Donc basiquement on va travailler la position fermée en crossbody 1, 2, 3, 5, 6, 7, puis on va donner un premier check, un deuxième, ouverture, 5, 6, 7. Ok ? Donc on va travailler d'abord en solo pour être sûr qu'on a le schéma des pieds, qu'on s'habitue à compter le rythme et qu'on puisse être précis dans le guidage. 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Crossbody, le garçon ouvre un quart de tour, la fille patiente. 1, 2, 3, suivi du 5, 6, 7. Là on est en symétrie. Moi je vais faire mon check, main droite et la fille à gauche. Donc on a 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et on reprend plus le début parce que là c'est encore différent que les filles. On reprend pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, le cross. 1, 2, 3, 5, 6, premier check. 1, 2, 3, 5, 6, deuxième check. 1, 2, 3, 5, 6, stop. La technique d'illégalité va s'emboîter ici. C'est un peu différent. Les filles vont apprendre à tourner un demi-tour à droite et les garçons aussi. Pour l'enclencher, les filles respectent pas de base vers l'arrière sur le A et les garçons vont aussi marcher pas de base vers l'arrière sur le A. Donc on obtient 1, 2, 3, le garçon attrape la fille à droite et je vais tourner vers ma droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On vous montre en ce sens-là. Donc imaginez qu'on a déjà fait les deux checks et qu'on est sur le dilégalité. Donc on a le garçon recul aussi. 1, 2, je m'attrape. Et à droite, 5, 6, 7. Pas de base. Et 1, 2, 3. On le refait dans l'entièreté. Ça me semblera à la fin plus logique quand on fera deux. OK ? Justement, pas de base. 1, 2, 3, 5, 6. Croche-le-duit. 1, 2, 3, 5, 6. Premier check. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Direct le site. 1, 2, 3, 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3, 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3, 5, 6. Pas de base. 1, 2, day. 1, 2, 3. Pas de base. 2, 3, 5, 6.arse. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pue old 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pue old 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Et, 2. Go, go. Go, go. En duo maintenant, on n'a plus qu'à emboîter nos pas, respecter le comptage et quitter sa part de l'autre. Ok ? On essaye. Position fermée. Je commence le pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le crossbody, je l'ouvre en 3 temps. Je laisse la fille où elle est. 1, 2, 3. Pour ceux qui ont des doutes, je vous renvoie à la leçon précédente. Ok ? Je l'invite à traverser en poussant main droite et je ne reste pas accroché à la fille. Je vais faire un crossbody ouvert. 5, 6, 7. Vous voyez, je n'ai pas gardé la fille dans la main droite. J'ai lâché la main droite. Donc, on n'a pas de base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, crossbody ouvert. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Sur le crossbody ouvert, il y a une astuce pour les filles. Donc, pour les filles. 1, 2, 3. Ici, lorsqu'on passe, on garde le maté avec la main et on ne la lâche pas le long de corps. Donc, on va le dire à droite comme ça. Vous voyez, la hauteur de sa main. Moi, je sens une caresse sur mon bras droit. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et la fille trouve la hauteur pour pouvoir checker directement sans passer par le bas à chaque fois. Donc, on reste en main. Alors, on va mettre nos check. On n'a pas de base. 1, 2, 3. Et ça. On l'appelle check. Mais il ne faut pas vraiment vous donner une... Hey, give me 5. Ok ? On va rester léger. 50, 50. Et une pression continue. Comme on l'avait fait en bachata. Cette contreposition. Qu'on retrouve en sa ve-salle aussi. Ok ? Donc, on va faire le pas de base avec check. 1, 2, 3. Check. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. Check. Et 5, 6, 7. La fille ressent que je la repousse un petit peu. C'est comme si je disais non. Et de là, je peux vous introduire. Dis-le que si. Ça veut dire dis-lui oui. Non. Oui. On va essayer. Dis-le que non. 1, 2, 3. Non. Et vous l'invitez à avancer, les garçons. Je vais changer mon pas ici. Je vais reculer. Elle aussi. 1, 2, 3. Et on a un effet élastique. Alors, pour ne pas se faire mal à la nuque. On va garder les bras toujours semi-fléchis. Et on va utiliser un petit effet ressort. 1, 2, 3. Vous avez vu. On fait doucement. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Vous pouvez changer la prise. Et venir par en dessous si vous voulez. Ça marchera aussi. 1, 2, 3. Vous pouvez croiser les mains si vous voulez. 1, 2, 3. Peu importe. Tant que vous êtes synchro en miroir. 1, 2, 3. Et de là, je vais l'attraper avec la main droite derrière. Et elle va m'enlacer. Elle aussi. On va fermer la position. 1, 2, 3. L'homme va tirer main droite. Et on va tourner tous les deux dans la droite. Ça. 6, 7. Et on reprend la base. 1. Alors c'est très important. Quand vous tirez main droite. De ne pas vous décaler trop. Parce que sinon ça va ressembler à un manège de poney. Comme ceci. 1, 2, 3. Et je cherche mon partenaire sans jamais la trouver. Ok. Donc restez à demi-cour et quartier. La séquence complète. On obtient pas de base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Croce boudin. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Premier check. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Le deuxième. 1, 2, 3. 5. Il est difficile. 1, 2. Je l'attrape. 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Dans l'autre sens. Et on va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Deux cross. 1, 2, 3. 5, 6. Premier check. 1, 2, 3. 5, 6. Deuxième check. 1, 2, 3. 5, 6. Il est difficile. 1, 2, 3. 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. En musique. C'est parti. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 7, 8. 4, 7. 4, 7. 5, 7. 5, 8. 6, 8. 8. Donc voilà, aujourd'hui, on a révisé correctement le pas de base. On a révisé le crossbody. et on a appris deux nouvelles techniques, la technique du check qui est une technique de contre-position, ok, sur le 5, et on a appris la technique bilécaïsie avec une ouverture. Je vais encore rappeler ce point technique, donc n'oubliez pas que pour enclencher correctement le bilécaïsie, il faut casser le pas de base avec une ouverture. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ce sera toujours le garçon qui s'occupe de casser le pas de base, c'est mon rôle, j'ouvre le pas, 1, 2, 3, j'attrape la fille, 5, 6, 7, ok, donc retenez bien ça, c'est très important pour le développement de cette figure-ci, mais d'autres figures aussi. Et pas de panique, on va toujours aller en avant, aller en arrière, réviser la matière pour que vous ayez plusieurs séquences à répéter. Voilà, un tout grand merci.